Moins 41,23% Ce triste nombre correspond à la variation de la valeur de l'action Volkswagen sur un an, au mois de mai 2016, rendant donc son match-in dans le portefeuille des actionnaires difficile. Cependant, certains investisseurs, plus alertes, n'ont pas eu à subir cette contribution négative. Leur petit secret, l'analyse d'informations extra-financières, se basant à la fois sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. D'où cette question. Comment les éléments extra-financiers jouent-ils un rôle dans la performance des entreprises ainsi que dans l'investissement des actionnaires ? Mathilde Diom, bonjour. Bonjour. Il faut tout d'abord savoir que le législateur a progressivement permis de propulser ce type d'informations au rang de critères pour les actionnaires. D'abord avec la loi dite NRE en 2000 ans, imposant aux actionnaires de publier dans leur rapport de gestion des informations relatives aux conséquences sociales et environnementales de leurs activités. Ensuite, avec la loi Grenelle 2 de 2010, imposant cette fois un troisième pilier, sociétal. Et enfin, notamment grâce à la capacité de la France, de sa capacité d'entraînement en Europe en la matière, une nouvelle directive en 2017 permettant de passer un reporting RSE et une déclaration plus proactive sur mesure de performance extra-financière. Mathilde, vous voulez nous parler plus particulièrement de la place de l'information extra-financière au sein des actionnaires ? En effet, ce phénomène n'est clairement pas nouveau mais le fort augment est récent du fait de l'impact de l'évolution juridique et de l'actualité comme vous nous en avez parlé. Mais ce n'est pas un phénomène de mode ou un critère temporaire, ce critère va devenir un véritable, enfin l'information extra-financière va devenir un véritable critère pour nos actionnaires. Mais pourquoi cette information prend-elle de l'importance aujourd'hui ? Parce qu'il s'agit d'une véritable valeur ajoutée pour les actionnaires. Le lien entre l'information extra-financière et la performance des fonds ISR a souvent fait l'objet de débats. Ce lien est-il positif du fait de l'approche durable ou négatif puisqu'il réduit les opportunités d'investissement ? Eh bien, il était prouvé aujourd'hui que ce lien existe, même s'il est difficilement quantifiable et qu'il est bien positif. Les actionnaires, leur importance ne va plus dépendre des attentes qu'ils ont éthiquement, de leur façon militante, financièrement. Ça va progressivement toucher tous les actionnaires. Avez-vous des chiffres pour illustrer ces propos ? Alors oui, en effet, les données sont claires. Parmi les fonds ESG et ISR créés sur les 10 dernières années, 50% d'entre eux ont été créés sur les 3 dernières années. Alors en parallèle, ça va toucher les entreprises, leur empreinte green. Ils se rendent compte qu'ils ont intérêt à réagir. Par exemple, plus de 70% des entreprises du CAC 40 aujourd'hui publient une stratégie RSE et 96% de ces entreprises ont des objectifs fixés sur 3 à 5 ans, que ce soit sur la santé, la sécurité au travail, le carbone et l'énergie. De nombreuses méthodes pour communiquer ces informations de la façon la plus transparente possible sont mises en place par ces entreprises, même si la nature est toujours expérimentale. Merci Mathilde pour ces explications. Guillaume, pouvez-vous maintenant nous expliquer concrètement comment un émetteur du CAC 40 gère ces informations extra-financières et quelles sont les meilleures pratiques ? Bien sûr Antoine. Alors tout d'abord, il faut identifier les enjeux pertinents, les enjeux RSE pertinents et probants de l'activité de l'entreprise. Alors un bon exemple est l'analyse de matérialité. En pratique, les sociétés indiquent sur un axe les enjeux importants pour les parties prenantes et sur un autre axe, les enjeux importants pour la société elle-même. Cet outil permet d'établir ou de reformuler une stratégie RSE porteuse de sens et mieux intégrée. Comment traitons ensuite l'information extra-financière au sein des entreprises ? Alors on constate une intégration croissante des sujets de RSE au sein de la gouvernance. En 2016, près de trois quarts des sociétés du CAC 40 se sont dotés d'un comité du conseil ad hoc composé d'administrateurs traitant expressément de sujets extra-financiers. Les directions d'audit interne mais également les directions des finances sont impliquées dans ce processus puisque l'année dernière, Kering et Lafarge ont été les deux premières sociétés à publier un compte de résultats extra-financiers. L'objectif étant de mesurer l'impact global net de l'entreprise sur la société. Quels sont alors les canaux de communication pour ces données extra-financières ? Alors l'information RSE Antoine est généralement répartie dans plusieurs documents support. En 2016, 13 sociétés du SBS 120 contre aucune en 2013 ont publié un rapport intégré qui est la solution de communication préconisée par de nombreuses organisations. Plus lisible et rattachée au business, cet outil permet de valoriser la RSE et l'ensemble des actifs de l'entreprise et dans sa création de valeur. Merci Guillaume. Vous l'avez donc compris, la place de l'information extra-financière auprès des actionnaires représente un double enjeu. D'abord, il s'agit d'améliorer la gouvernance d'entreprise pour ainsi éviter des scandales comme celui de Volkswagen de se reproduire. Mais également, il s'agit d'un avantage compétitif compte tenu du nombre croissant d'acteurs ISR et d'actionnaires qui s'intéressent aux critères RSE.